j'espère vous allez bien que votre famille se porte bien aujourd'hui on va faire une recette facile et rapide comme d'habitude on va faire un gratin au fromage alors pour ça on l'a mis de l'huile dans notre poêle mettre nos escalopes ou nos morceaux de poulet si vous avez des poulet on le laisse bien cuire voilà dans l'huile de temps en temps on le retourne il faut bien qu'il soit bien puis comme ça bien doré alors là on rajoute de l'oignon haché vous hachez un oignon alors après avoir mis nos oignons on va mettre une petite pincée de poivre on commence à mettre nos épices une petite pincée de zinc et une petite pincée de curcuma et là on va rajouter du sel mais vraiment un petit peu pourquoi un petit peu parce qu'on va rajouter du fromage et ça va être trop salé après et là on mélange le tout voyez et là on laisse bien cuire que nos oignons se caramélisent que notre viande elle cuit voilà au fur à mesure je vais vous montrer les ingrédients qu'il faudra mettre voilà je vous ai pas montré au début les ingrédients mais challah au fur à mesure vous allez voir et c'est vraiment très très facile et très rapide alors quand c'est bien cuit comme ça là on va rajouter de l'eau vraiment un peu et on mélange tranquillement et là on va rajouter encore de l'eau un verre d'eau presque on met l'eau jusqu'à on recouvre le poulet et là on le recouvre et on laisse cuire tranquillement jusqu'à la sauce elle est dure alors moi là je vais rajouter mes pois chiches vous vous les mettez avant s'ils sont pas cuits moi ils sont déjà cuits mes pois chiches alors voilà les amis là j'ai préparé tous mes ingrédients pour commencer à faire ma farce alors tout d'abord on va mettre les oeufs dans notre plat alors là on a mis nos trois oeufs et on gardera trois oeufs pour après on va rajouter notre persil d'abord on va mélanger un petit peu alors après avoir mis mon baïdé dans mon saladier là je vais mettre un petit peu de sauce bismillah on mélange bien là on va rajouter deux cuillères de chapelure bismillah deux grosses cuillères à soupe 1 2 du maïdé nous une cuillère ou deux cuillères quand vous voulez on mélange le tout alors là on va mettre deux cuillères et demie de fromage râpé on va mélanger et là on va rajouter notre poulet tout notre poulet dedans et on mélange donc là on rajoute tout notre poulet dedans notre saladier avec nos oeufs et on mélange le tout voilà alors il faut que votre texture de pâte soit bien comme ça de poulet et maintenant on va l'insérer dans notre plat alors dans votre plat vous allez mettre la farce là dedans il ya de l'huile et de la farine pour pas que ça colle et petit à petit on va renverser notre farce bismillah après avoir mis notre poulet maintenant on va mettre notre fromage d'hamburger nos toastinettes partout tout le long voilà après avoir mis le fromage on va mettre notre pomme de terre c'est pour ça on l'appelle gratin de fromage puisque on met beaucoup de fromage dedans donc donc après avoir mis le pomme de terre on rajoute encore notre fromage par dessus alors après avoir préparé notre plat on reprend notre saladier on met nos trois oeufs on mélange nos oeufs on va mettre nos chapelures on mettez trois cuillères de chapelure tout à l'heure c'est deux cuillères à soupe là c'est trois cuillères à soupe on met tout notre sauce on rajoute notre persil et on mélange et là on rajoute une petite cuillère de levure chimique pourquoi parce que comme ça notre plat gonfle et on mélange et là on rajoute notre fromage râpé on mélange et là on rajoute notre farce sur notre fromage c'est pas grave si votre fromage on le voit et voilà mon gratin de fromage il est prêt maintenant je vais l'enfourner à 190 degrés et à vérifier vous regardez si au dessus c'est bien cuit c'est bien doré vous pouvez le sortir et voilà mon gratin au fromage sorti du four un instant comme il est regardez au découpage comme il est et voilà les amis les hibabatis et mon gratin au fromage il est prêt regardez l'intérieur comme il est voyez regardez bien le fromage de partout il gouligne bien regardez j'espère vous avez aimé cette petite vidéo facile et rapide comme d'habitude n'oubliez pas un petit pouce bleu un petit partage ça fait toujours plaisir et n'oubliez pas de vous abonner une goulkoum sahaftolkoum et je vous dis à bientôt pour d'autres petites recettes mais c'est vraiment